Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de GeoGuessers, aujourd'hui on part sur le défi des abonnés numéro 11, qui a été lancé le 9 décembre, c'est aussi vu que ça, j'ai pas l'impression, c'était plutôt le 6 janvier, ça c'était parce que j'avais fait le défi qui a été lancé le 9 décembre, et puis après j'avais pas pu faire des vidéos, et du coup le défi a été lancé le 6 janvier, donc c'était bien la semaine dernière, vu qu'aujourd'hui on est le 13, je sais pas qui a joué, je sais pas s'il y a des gens qui l'auront vu, parce que comme j'ai fait une coupure de 2-3 semaines, il y a sûrement que la plupart des gens ont oublié ce genre de défi, donc on va voir ce que ça donne, donc c'est un défi mondial en 3 minutes 30, c'est parti du coup, alors c'est parti, ici ça me l'air d'être l'argentine, je vais vérifier un truc, non il n'y a rien à vérifier, le soleil était caché, là il y a un panneau peut-être que c'est intéressant, non pas trop, en général normalement ça doit être l'argentine, parce que, attendez je vais voir un truc, là il y a un panneau qui peut être intéressant à voir là, ah je sais pas, c'est peut-être la Russie, ah c'est plus la Russie ça, ouais, non ça c'est la Russie, l'argentine a tendance à ressembler à la Russie, mais là le petit panneau bleu comme ça c'est russe, bon, ici on a pas trop le choix, il faut avancer d'un côté, vu que c'est très très long de chaque côté là la route, mais ça je sens très bien qu'on va passer les 3 minutes 30 à se balader sans rien trouver au bout, alors ici, non il n'y a rien, là-bas on s'approche d'un truc, là il y a un panneau, ici, qu'est-ce qu'il nous indique ? alors un truc à 12 km, mais c'est pas des villes que je veux, bon c'est peut-être le long d'une ville, mais là comme ça, je ne saurais pas lire le truc, bon là-bas je n'arriverais pas à lire, ok, il se passe quoi ici, là c'est un peu le bazar, là il va à droite à gauche, enfin il y a plusieurs stricc qui sont passés en fait, donc on a bien les trucs en rouge bleu, enfin les drapeaux de la Russie quoi, là il y a des villes sur les côtés, mais moi je veux savoir où va la route en fait, c'est toujours ce que je cherche dans ce pays là, là il y a 20 lettres plus grands ce panneau, peut-être qu'il y a le nombre de la route dessus, alors, qui a, ouais non c'est un truc avec des entreprises d'automobiles, ça c'est le nom de la rivière, et là c'est quoi, là il y a encore un truc à 10 km, je ne sais pas ce que c'est, bon ça c'est un peu de travaux, non je n'ai aucune idée de ce que c'est tout ça, il y a potentiellement le long d'une ville dessus, mais le problème c'est que, en fait c'est du texte, il faut deviner quel mot en fait dedans est une ville quoi, parce que n'importe quel mot peut être n'importe quel mot en vrai, ça ne veut rien dire ce que j'ai dit, mais c'est pas grave, là il y a quoi, encore des villes sur le côté, alors les villes sur le côté je ne les cherche pas, parce que en général c'est des petits villages, la plupart du temps on ne les voit même pas sur la carte, si on ne zoome pas assez, ouais, là je sens que je ne vais rien trouver au bout, bon, la meilleure chose qu'on peut avoir ici c'est encore le paysage, donc c'est pas mal de champs j'ai l'impression, ouais c'est des champs, les champs en général ils sont du côté européen, ils sont ici, dans cette zone là, maintenant, là comme ça, je ne peux rien confirmer, si ça se trouve il y a des champs dans l'autre bout du pays, qu'est-ce que j'en sais, ouais, alors j'ai déjà fait 10 km ou quoi là, c'est pas nous, ils sont dans les deux sens, après de l'autre côté je ne sais pas ce qu'il y avait, et comme d'habitude, je ne sais pas dans quel sens, ah, là il y a des numéros de route, alors ici, à la fin, on tombe sur quelque chose, E40, ça c'est cool par contre, M21, alors c'est vraiment, ce sera plus en Ukraine ça, je crois, E40, ouais, M21, je ne sais pas où c'est, je vais rester par là, tant pis, c'est peut-être par ici en fait, ah non, elle était bien en Russie, mais oui, mais je suis con, j'avais vu des drapeaux russes, mais quand je vois les routes en E, en général, il y en a en Ukraine, mais c'est vrai que la Russie, il y en a quelques-uns, bon, là j'étais bête pour le coup, ah, c'est HFTF qui a joué, il a réussi à trouver la route, et l'endroit où c'était, je ne sais pas comment il a fait, à tous les coups, ici, il doit y avoir un truc, moi je suis passé par là, je crois, non, je suis passé par là, il y avait la station de service, je suis passé par ici, ouais, il a dû tomber sur le même panneau que moi, et voir à la fin, le problème, c'est que moi, je ne savais pas où était la route, apparemment, c'était A260, et le machin, AH70, et M21, alors M21, il y a aussi en Ukraine, des routes en E, c'est pour ça que je sais rester là-bas, ouais, bon, je ne sais pas, bon, tant pis, route suivante, ah, ça, ça sent mauvais, c'était A260, c'est le matin, ça, ça sent très mauvais, c'est parce que les images ne chargent pas, et du coup, on se retrouve dans le round d'avant, je vais recharger pour voir, voilà, c'est ça, ça, ça arrive de temps en temps, je pense que c'est complètement buggé, c'est soit une photosphère, qui ne charge plus, soit c'est un, tout simplement un studio, qui ne charge plus, et là, pour le coup, on n'a pas trop le choix, on n'a plus qu'à cliquer quelque part dans le monde, et tant pis, la dernière fois que c'est arrivé, c'était dans ces pays-là, je vais rester en Europe, on va voir, ouais, manque de bol, c'était en, c'était au Montana, tu vois, il a pensé la même chose, parce qu'il a dû avoir le même problème une fois, bon, là, on ne pouvait rien faire, ok, du coup, lui aussi, il a été impacté par le souci, donc c'est normal, tant pis, ça fera un, un jeu sur quatre parties, au lieu de cinq, voilà, c'est quoi cette voiture, je vais regarder un truc là, ah, c'est une autre road, c'est trop bien, c'est excellent, ok, bon, aux Etats-Unis, voyons voir si on trouve quelque chose rapidement, je suis cette route pour voir, est-ce que j'ai pas raté un truc là, ce grand panneau là, ah, pas du tout, non, alors, est-ce qu'on va trouver quelque chose d'intéressant, ou bien c'est une route qui dure dix ans, à travers des villes, non, on trouve une interstate au bout, ou une autoroute en tout cas, bon, je vais rester par ici, voir le numéro de la route là-bas, alors, pas de numéro de route ici, non, peut-être plus loin, ah, parfait, il y en a plein ici, alors, 69, 96, c'est marrant, c'est inversé d'ailleurs, et 287, plus qu'à trouver tout ça, alors, 69, elle est nord-sud, si je me trompe pas, oui c'est ça, et la 60, elle a 96, par contre c'est est-ouest, donc, 97 serait plus vers le sud, 69 est là, 80, 84, et la 90 est là, par contre la 69, elle est où là, il ne faut pas que je la perde de vue, 96 est ici, 69 est là, est-ce qu'on se trouve à Jasper, j'en sais rien, 287, elle est dans le coin, on peut aller ici, mais il y a une flèche, je ne sais pas en fait, où on est exactement, je vais regarder, donc là on a les trois numéros, mais la route là, c'est laquelle exactement, parce que s'il y a trois numéros d'un coup, est-ce qu'il y a un moment, où les routes se rejoignent, toutes, 96 elle est là, ok, la 69 elle est là, elle va ici, la 287 elle va là aussi, elle continue en bas, est-ce que la 69 elle est partagée avec, oui, elle est partagée avec la 287, et la 96 est là, donc on est forcément dans le coin ici, on doit être dans cette ville là, je pense, est-ce qu'on peut avoir un petit panneau, genre ce panneau là par exemple, qu'est-ce qu'il nous indique, je ne sais pas que ce n'est pas une route, alors Regional Airport, Jack Brooks, non je ne vois pas, où est-ce qu'il serait l'aéroport, je ne vois pas trop, au pire, je vais essayer de trouver directement la rue, Netherland Avenue, voyons voir s'il y en a une, la route elle fait quoi, elle fait, un peu ça là comme ça, quoique ça peut être celle là aussi, donc si on trouve Netherland Avenue déjà, ouais, je ne sais pas trop où ça pourrait être, non, la vie c'est par là, après on peut revenir au début, voir les routes, mais attention, je n'ai pas le temps, donc je ne les trouverai pas, mais tant pis, c'était Helena quelque chose, ouais, c'était plus au sud, d'ailleurs Netherland, c'était carrément une ville, donc j'étais tombé, alors c'était sur celle-ci, mais ouais, elle avait trois numéros, donc c'était bien ça, je pensais que c'était juste une route, qui allait vers une autre route, et l'aéroport était là, je ne crois pas qu'on le voyait sur la carte, parce que je l'aurais vu, je pense, ouais, je l'aurais vu, j'étais allé voir ici, et je crois que le point n'apparaissait pas sur la carte, je ne sais pas, il faudrait vérifier, mais bon, c'est pas grave, j'ai perdu 100 points, même pas, ok, ici c'est différent, est-ce que c'est, ah non, c'est en Espagne ça, ce genre de panneau, c'est en Espagne, et je les reconnais, par contre du coup, par où aller, je ne sais pas, la voiture vient de là-bas apparemment, vu qu'elle a pas doublé, elle a pas doublé cette voiture-là, je pense, et se sont croisés, donc je pense que le début de la route, c'est un peu d'autre là-bas, attendez, il y a un truc ici, je crois là, un petit panneau, alors, ok, il est dans l'autre sens, ouais, c'est l'Espagnol, Santos de la Pia et Dallas, je ne sais pas, c'est pas du tout une ville, rien qu'on s'en fiche, ok, le panneau est coupé, mais on a le nom de ville, Teruel, Saint-Eulalie, Saint-Eulalie, je ne sais pas où c'est, là, par contre, on a un numéro de route, ouais, mais je ne veux pas aller là-bas, je vais aller ici, et je vais pouvoir lire le numéro, bon, par contre, il est, mais il n'y a pas de, il n'y a pas de street view, juste là, d'ailleurs, là, je ne sais pas si vous avez vu, mais regardez, là, on ne voit pas, mais là, on voit un panneau autoroutier, qui va vers là-bas, depuis, ils ont fait une autoroute, j'imagine, je n'irai pas à voir les panneaux de près, il n'y a vraiment pas de street view, pile-endroit où je veux aller, tant pis, on va faire par là, alors, Alba Racine, Sierra d'Alba Racine, Sierra, c'est des montagnes, ah bah, il y a ça que je cherchais, c'est A quelque chose, mais je n'irai pas à lire le numéro, c'est incroyable, et là, peut-être que je pourrais le lire, ah bah, attendez, il y a encore mieux, il y a ça, ouais, c'est ce que j'ai vu tout à l'heure, moi, je veux ça, là, ah, 15-11, Saint-Eulalie, je n'ai strictement aucune idée de ce que ça pourrait être dans le, dans le pays pour l'instant, les routes en A, il y en a un peu partout, je crois, Alba Racine, est-ce qu'on peut voir ça, là, Alba Racine, je ne sais pas du tout si on peut trouver ce genre de truc sur la carte comme ça, je ne sais pas du tout si on peut trouver ce genre de truc sur la carte comme ça, en tout cas, c'est assez sec, donc je pense que c'est quelque part plus vers le centre-sud du pays, je pense, Idéalement, il faudrait que je rejoigne le panneau qui, il faudrait que je trouve le panneau autoroutier, c'est pour ça que je voulais le lire là-bas, parce que le panneau autoroutier, il m'aurait dit le numéro de l'autoroute et ça aurait été bon, mais là, je ne peux pas le voir, du coup, je ne peux rien faire avec quoi, et là, il n'y a rien du tout à part des virages, ou la vie, il n'y aura rien, non, ça ne sert à rien, ouais, dommage, tout ça à cause d'un panneau que je ne pouvais pas lire au début, j'aurais pu le trouver facilement, je pense, bon, tant pis, je vais rester là, c'était du coup de là-haut, je pense que c'était la 23 que j'aurais pu voir, j'étais passé par là pourtant, ouais, Saint-Henri, c'était là, je ne sais pas comment il a fait pour toi, que j'aurais pu trouver, là, franchement, je ne sais pas, je n'arrive pas à trouver, je ne sais pas ce que se passe, aujourd'hui, ça ne marche pas, il y a du japonais ici, est-ce que c'est le rond du japonais, on va voir en bougeant, de toute façon, ça a l'air d'être du japonais, alors, le japon, mais, on est sur une île ou quoi là, parce que là, quand je ne vois que ça, j'ai peur que ce soit vraiment une petite île, on va voir ça, 230, ok, mais c'est une route locale, ce n'est pas une route nationale, mais du coup, si c'est une petite île, il va falloir trouver les îles, en fait, et les chercher une par une, on va regarder vite fait, je pense notamment à ces îles-là, mais je n'ai pas l'impression que ce soit vraiment ici, il y a des routes nationales, les locales, ouais, mais c'est la merde, ça peut être n'importe quelle île, en fait, il peut y avoir des routes partout, en vrai, et comme c'était un numéro de route local, et bien, ça n'empêche qu'il y ait deux îles avec le même numéro, du coup, c'est mort, quoi, et moi, je ne sais pas lire le japonais, je ne peux pas utiliser les symboles, en fait, pour retrouver les trucs, je sais qu'HFTF sait le faire, ça par contre, donc là, il a clairement l'avantage, de toute manière, je pense qu'il a gagné, de base, mais, attends, je n'arrive pas à ressortir cette route, ok, et le problème, c'est que je suis une par là, donc j'allais par ici, je crois, je ne sais même plus, peut-être, mais il ne veut pas aller ailleurs, je crois, donc bon, tant pis, je vais de l'autre côté, et je n'aime pas regarder ce qu'il y avait derrière, il n'y a pas grand chose pour l'instant, à mon avis, ça doit être sur une île japonaise, alors, je sais que le Japon, c'est une île, mais je parle vraiment des petites îles, ici, il y a quoi ? Centrale Hirara, Ikema, 189, alors, Hirara, Ikema, on va voir si on trouve ça sur une des îles, voilà, je vais trop au sud, je pense, je n'ai pas l'impression, je ne sais pas si c'est vraiment sur une île, parce que j'ai vu une image d'une île là-bas, mais, je ne peux pas savoir si c'est vraiment sur une île, ah, il y a un méga pont en fait, ok, alors, je ne vais pas aller là-bas, parce que, quoique, je ne sais pas, il n'y a rien d'intéressant, juste regarder un peu comment ça se passe autour, là-bas, il y a des îles partout en fait, je ne sais pas si c'est vraiment la grande île principale, quelque part dans le coin, on peut vite fait traverser le pont, ou pire, mais je ne pense pas que ça me donne quelque chose d'intéressant, dans ce cas-là, on serait plutôt sur une île, qui serait proche de la grande île, donc un truc qui sera sur la côte, maintenant, lequel, je n'en sais rien, je vais rester au milieu du Japon pour l'instant, voilà, aujourd'hui, ça va être rien de plus que, je pense au bon pays, puis c'est tout, visiblement, ça va être ça, alors, là, il y a encore un truc, puis c'est très dur, il y a du mal, je n'arrive pas à bouger comme il faut, ici, il n'y a pas de numéro de route, s'il y en a un, mais c'est la route encore classique, 230, 230, ouais, bon, rien trouvé, donc je vais rester, je ne sais pas par là, je n'en sais rien, ouais, c'était bien une île, je pensais bien à ça, du coup, c'était une des grandes îles, je ne sais pas comment il a fait pour trouver, que c'était là-bas, alors il a peut-être vu le nom, il a cherché, il est tombé dessus, je n'en sais rien, mais bon, aujourd'hui, moi je ne trouve rien, donc tant pis, on va voir combien j'ai eu, parce que c'était vraiment nul, il a quand même réussi à voir les 20 000 là-dessus, alors qu'il y avait un round qui ne marchait pas, parce que le Montana, je ne sais pas pourquoi il ne marchait pas ce round-là, pourtant c'est la route 2, qu'est-ce qui se passe à la route 2, ouais, ça ne veut pas, ça ne veut pas charger, ah bah, ok, très bien, ça nous a mis sur une route qui n'a pas de street view, ça c'est pas mal ça, alors je ne sais pas si, parce que ça a été enlevé depuis, il est possible, ah oui, non, effectivement il manque des morceaux là, clairement il y a une route qui est en trou ici, ils ont enlevé des morceaux, je ne sais pas pourquoi, c'est peut-être parce que c'était vraiment trop flou, un truc de ce genre, mais visiblement là, il y a un bout qui a sauté, et du coup, on se retrouvait sur un truc qui n'avait plus de street view, ça arrive parfois, je ne sais pas pourquoi ils font ça, je pense qu'en général, c'est parce que les images sont vraiment floues, et du coup, le jeu, lui il ne savait pas, ça n'a pas été mis à jour, je ne sais rien, je ne sais pas comment ils font pour choisir leur lieu, donc ça peut arriver, du coup, il n'y a que Luc a joué, donc je vais remettre les deux scores, ouais, moi c'était juste, même là, je n'ai pas eu le bon pays, là, j'ai juste trouvé le pays, là, j'ai juste trouvé le pays, et il n'y a que ici, où j'ai réussi à trouver à peu près l'endroit du pays, super, c'était vraiment hyper nul, je ne sais pas ce qui s'est passé aujourd'hui, soit il n'y avait rien, soit il y avait trop d'informations, en fait, parce que quand il y a trop d'informations, je n'y arrive pas non plus, et ça, c'est marrant par contre, c'est qu'on a pensé à tous les deux, à mettre ici, alors que c'était aux Etats-Unis, du coup, on s'est retrouvé avec quasiment le même nombre de points, pour le rendre qu'il ne marchait pas, donc au final, il ne compte même pas, c'est vraiment un jeu à 4, à 4 ans, en lieu de 5, c'est parce qu'une fois, moi je l'ai mis ici, parce qu'une fois, je crois que c'était au, soit au Montenegro, soit en Allemagne, un des seuls deux pays, je ne sais plus lequel, où il y avait une route qui ne marchait pas, pourtant, c'était un défi custom, mais le gars, il avait mis le marqueur sur une route qui marchait, et puis, un ou deux jours après, ça ne marchait plus, et du coup, on s'est retrouvé avec un round qui ne marchait pas, et je pense que c'est pareil, il y a dû avoir des images qui ont été enlevées, parce que là, clairement, il manquait des morceaux qui devaient exister avant, parce qu'on voit bien que ça a été relié, bon, voilà, du coup, bravo à toi, chez FTF, dépasser les 20 000 avec un round qui ne marchait pas, c'est déjà pas mal, et puis, c'est tout, vu que personne n'était à jouer, c'est un petit peu prévisible, parce que c'est vrai que, que, comme j'avais fait une grosse coupure, il y avait peut-être, les gens avaient souvent oublié, donc je m'imagine que c'est normal, du coup, allez, on va faire un autre défi, en Paris, ok, ça, je sais ce que c'est, c'est le tour de France, c'est le dernier round, il est à Paris, d'ailleurs, je vais le faire en vidéo, après aussi, alors, on va faire quoi, Official Maps, bon, Official Maps, au pire, ce qu'on peut faire, il y a des maps qui existent déjà, les maps les plus populaires, je vais voir ce qu'il y a là-dedans, ça, c'est les maps qui sont faites par les gens, et, on peut peut-être voir, s'il y a des trucs intéressants, ça, je l'ai déjà fait dix fois, bon, ils sont bizarres, les maps, capital, Call of Duty Maps, bon, le problème, c'est que la plupart des maps ici, c'est soit des maps avec des photosphères impossibles à faire, genre, celui-là, par exemple, je vois bien le truc, c'est misplacé, ça veut dire des points de repère mal placés, des trucs comme ça, ou alors c'est des trucs tellement évidents, je ne sais pas, Nouvelle-Zélande, est-ce qu'il y a des, on ne peut pas choisir Nouvelle-Zélande, je crois, si, ça peut être pas mal, Nouvelle-Zélande, la dernière fois, j'avais dit qu'on ferait un pays, c'était lequel, il faudrait que je regarde la vidéo, mais je ne vais pas le faire maintenant, je vais juste regarder les officiels maps, Australinan, mais non, moi, je veux les maps officiels, voilà, c'était quoi, c'était, non, pas Espagne, on l'a déjà fait, Canada, on pourrait faire un Canada, à la limite, Rusky, on l'a déjà fait, Paris, c'est vraiment, on peut faire un Paris, c'est un peu le fun, mais non, mais quoi que, je vais faire déjà un Paris avec le Tour de France, peut-être plus tard, on en fera un autre, mais pour l'instant, je ne vais pas le faire, l'Argentine, je crois que j'avais dit l'Argentine, on va se faire un petit, un petit tour en Argentine, tiens, en espérant avoir des, des endroits intéressants quand même, et pas juste des, des plaines isolées au milieu de nulle part, on va mettre 4 minutes, et je vais copier le lien comme d'habitude, je vous le mettrai en description, je vous laisse, comme d'habitude, une semaine pour le faire, donc ça sera pour le vendredi, 20 janvier 2017, et puis voilà, donc 4 minutes, pas d'aide extérieure comme d'habitude, et uniquement en Argentine, pensez-y bien, c'est vraiment uniquement en Argentine, et je vous mettrai bien sûr dans la description, pour pas que vous vous cherchez partout dans le monde, et puis voilà, du coup, je vous dis bonne chance à vous, et on se retrouve à la prochaine, pour la prochaine, et on se retrouve à la prochaine, et on se retrouve à la prochaine, – Sous-titrage FR 2021